Et bien salut à tous et à tous c'est l'expert cause de la forme, moi ça va super ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, on est retour avec la carrière avec l'Olympique Lyonnais, on va continuer notre aventure chez Legon, je tourne cet épisode juste après le dernier, comme je vous l'avais dit, voilà, ils vont être retournés en avance par des soucis de temps, c'est possible que les épisodes soient légèrement plus courts pendant les périodes de fêtes, je pense que vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi, simplement parce que c'est les fêtes, et que je vais avoir moins de temps tout simplement pour pouvoir tourner entre guillemets tranquillement. Donc voilà, ça va être des épisodes légèrement plus courts peut-être, mais en tout cas je vais essayer de faire en sorte qu'il soit tout aussi intéressant et divertissant pour vous, en tout cas j'espère que ça sera le cas, si vous avez bien la vidéo n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, ça me ferait super plaisir, mettez bien les clíches, c'est super important pour avoir les prochaines notifications, et on est parti directement pour le premier match face à Nantes, on aura un match après face à Strasbourg, on aura de la Ligue des Champions avec le PAOK, on affrontera Marseille dans l'Olympico à domicile, et on verra si on joue le match contre Montpellier, on fera autour des 4-5 ans, match par épisode je pense, ce sera le cas sur toutes les carrières, donc vous n'étonnez pas si jamais les idoles sont légèrement plus courts durant une ou deux semaines, ça reviendra tout à la normale d'ici la fin des fêtes, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, moi du coup je vous souhaite des bonnes fêtes, je ne sais pas quand est-ce que ces vidéos sortent, mais je vous souhaite de passer des bonnes fêtes, de bien profiter de vos proches, et bien vous reposer, bien profiter, et surtout bien manger, et on est parti directement à Lyon face à Nantes. Alors on est parti directement pour le match de l'Olympique Lyonnais face à Nantes, en Ligue 1 avec du Ludovic Blas, pas mal de bons joueurs dans cette équipe nantaise, il va falloir quand même se méfier de la qualité, normalement on est largement au-dessus, et on vise évidemment les 3 points. Aller Richard Lisson pour l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes, le Brésilien qui vient conclure parfaitement cette occasion du pied droit, pour venir battre Albon à la fond, qui pourtant était bien positionné, il n'a pas su faire à l'arrêt le gardien français malheureusement, et ça va profiter au Ghosn qui mène déjà un 0 dans ce match à domicile, face à Nantes. Et ce sera la mi-temps ici du côté de l'Olympique Lyonnais, et pour l'instant c'est ces derniers qui mènent à la peau sur le score de 1-0, pour l'instant large domination des Lyonnais malheureusement, si on n'arrive pas à enfoncer les clous, à faire le break, on va essayer de tout faire pour le faire tout simplement en seconde période. Il veut absolument voir son équipe égalisée, alors qu'est-ce qu'il faut pour ? Le ballon qui allait passer la ligne... Ah le pénalty ! Pénalty pour l'Olympique Lyonnais sur cette reprise de volée de Jérôme Boateng, alors qu'il y avait une super tête de Richard Lisson à la base de l'action. Oh ouais non mais là la main est évidente, il me semble que c'est Marcus Coco qui fait la main sur une reprise de volée de Jérôme Boateng, et ça va être sûrement Paqueta qui va s'encharger, on va voir si on a le meilleur tireur, oui largement on a Richard Lisson qui les tire mieux, ça va être au Brésilien de s'encharger du coup. Oh il sera parfaitement réalisé ce pénalty, 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face à Nantes, on fait enfin le break, grâce à une main récupérée par Jérôme Boateng sur une reprise de volée, et malheureusement les pauvres Nantèques qui sont un petit peu fautifs là-dessus, malheureusement c'est un but qu'ils auraient dû éviter, et Richelson qui en profite pour claquer un doublé, et permettre à Lyon de mettre 2-0. Ah ce que c'est bien fait, c'est magnifique, magnifique but de Richelson pour permettre à Lyon de mener 3-0, et surtout de s'offrir son premier triplé du côté de l'Olympique Lyonnais, depuis qu'il est arrivé il est important Richelson, mais d'autant plus dans ce match ça prend une autre dimension, ce super petit ballon piqué d'Oussemaoua pour trouver Richelson dans la profondeur, Palois qui est trop long, et il n'a pas réussi à prendre le dessus malheureusement, et Richelson qui vient reprendre ce ballon en prise de volée, Albon Lafond qui est battu pour la troisième fois aujourd'hui malheureusement, et la défense Nantes qui est un petit peu en difficulté face à la vivacité de notre attaque, et la qualité surtout pour finir les occasions. Ce sera la fin du match du côté de Lyon, victoire de l'Olympique Lyonnais sur le score de 3-0, une victoire Nantes sans bavure des Gones qui viennent saluer leur public, et l'entraîneur peut être satisfait de ses joueurs parce que le match a été maîtrisé de A à Z, et tout s'est bien passé pour cette rencontre. On est parti pour le match face à Strasbourg, avec le retour de Kevin Gamero, avec une équipe intéressante, Sissoko, avec le marchand Jiku, Madsen également dans les cages, on a une équipe de Strasbourg assez intéressante, qui est relativement défensive quand même, il va falloir faire attention sur les contres, et on va essayer d'être bien en place pour remporter ce match, non pas simulation rapide, on va le jouer bien évidemment, on est parti. Alors on est parti du côté de Strasbourg, pour ce match de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais, match sans grand enjeu pour les deux équipes pour l'instant, qui Lyon fait course en tête assez tranquillement dans cette Ligue 1 cette année, et Strasbourg un petit peu en difficulté du côté de cette Ligue 1, donc on va espérer prendre 3 points assez facilement. Oh, attention à la main intéressante pour l'Olympique Lyonnais, à l'entrée de la surface, Strasbourg qui va déjà être mis sous tension, pardon, à cause de cette faute de main, ouais effectivement, faute de main, pas très très chanceuse, il faut quand même l'admettre, mais la main est bien présente, oh ce sera un pénalty même, pardon, je n'avais même pas fait attention, je croyais que c'était en dehors de la surface, ce sera un pénalty pour Lyonnais, à la 18ème minute de jeu, ça va être Richard Lisson qui va s'en charger encore une fois, comme dans le match précédent, il est parfaitement exécuté, encore une fois, Richard Lisson qui ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais en ce match, sur pénalty, le Brésilien comme dans le match précédent, qui convertit parfaitement son tir au but, et c'est très bien réalisé, on peut voir qu'il est très serein sur sa prise d'élan, il met une bonne puissance, il vise bien, c'est précis, c'est puissant, il y a tout ce qu'il faut, il est confiant au moment de la frappe, et c'est ce qui fera la différence sur un pénalty, le gardien Strasbourg, je vois qu'il était parti, il est parti malheureusement du mauvais côté pour eux, et ça offre la possibilité au Ghosn de prendre l'avantage dans ce match. Oh c'est un maximum qui récupère un très très bon ballon, il va aller s'offrir un face à face avec celle, c'est 2-0, 2-0 pour Lyonnais, un maximum qui a créé son occasion tout seul, il a pressé la défense pour venir récupérer un super bon ballon, derrière il vient pousser ce ballon et prendre de vitesse tout le monde, et derrière s'offrir un face à face avec le gardien Strasbourgeois, qui va crucifier d'une super frappe du pied droit, et ça va finir un petit filet opposé, magnifique action de la part de Dylan Saint-Maximin, il a tout fait tout seul clairement, il ne peut que se remercier lui-même, et ses coéquipiers peuvent en faire autant. Oh la frappe de Richarlison, pour offrir le 3-0 Olympique Lyonnais, juste avant la mi-temps, quelques secondes même après avoir dépassé le temps additionnel, c'est Richarlison qui vient détruire la défense Strasbourgeois, et quel bon ballon encore du Samauer en profondeur, pour lancer Richarlison, derrière la frappe du gauche est parfaite, elle est tellement puissante que le gardien belge ne peut rien faire, et la qualité de la frappe, elle est magnifique en pleine lucarne opposée, et ça fait 3-0 pour l'Apique Lyonnais en ce match, juste avant la mi-temps, je vous retrouve du coup directement pour la seconde mi-temps. Et le but de Rodrigo, enfin un but pour le Brésilien, après tant d'actions loupées, tant d'actions gâchées, il arrive enfin à la mettre au fond celle-ci, et heureusement j'ai envie de dire, parce que là s'il a loupé, ça allait être vraiment catastrophique pour son cas, et il aurait peut-être même passé quelques temps sur le banc, pour le faire réfléchir un peu à son envie de jouer sur l'Apique Lyonnais, enfin il arrive à être enfin décisif, même si c'est un vrai caviar que lui offre Richarlison, il fallait quand même être vigilant, et bien la placer, et il a bien réussi à le faire, enfin un but pour le Brésilien en ce match, ça fait 4-0 pour l'Apique Lyonnais. Et ce sera la fin du match du côté de Strasbourg, le calvaire va prendre fin pour les Strasbourgeois, qui sont largement battus sur le score de 4-0 par l'Apique Lyonnais, avec des buts de Richarlison, d'Alan Saint-Maximin, et de Rodrigo pour finir la marche, 66% de possession, match largement dominé, et victoire méritée pour les Lyonnais. Alors on est parti directement pour le match, face au Paroxalonique en Ligue des Champions, pour l'instant l'Apique Lyonnais, qui est à 6 points en 2 matchs, après une victoire face au Lokomotiv Moscou, et au Borussia Dortmund, il va falloir maintenant s'imposer, contre ce club grec, il me semble, si je ne me trompe pas, et normalement ça devrait être, la partie la plus simple, de l'affaire, ça devrait être normalement l'équipe la plus faible à jouer, donc tout devrait bien se passer, attention ça se joue là-bas, il faudra quand même être vigilant, on est parti pour le match. Allez on est parti pour les matchs face au Paroxalonique, match qu'on va du coup gentiment jouer, et qu'on va évidemment espérer gagner, ils ont beaucoup moins de qualité technique que nous, ça c'est logique, donc on va évidemment essayer d'en profiter, pour prendre 3 points assez facilement, j'ai envie de dire, notamment avec des actions comme ça, avec Richard Lisson, qui va avoir un face-à-face avec le gardien, et l'ouverture de score directement de l'Olympique Lyonnais, 1-0, but de Richard Lisson, le Parox déjà en difficulté, après seulement 5 petites minutes de jeu, première grosse occasion du match, et ça fait déjà un 0 pour l'Olympique Lyonnais. Et le doublé pour Richard Lisson, 9 minutes de jeu, et déjà le Brésilien, qui montre qu'il n'est pas trop offensif de cette équipe, ça y est, il a pris confiance, il a réussi à bien s'acclimater, et après une relance catastrophique, de la part des joueurs du Parox, c'est un petit peu miraculeusement, que ça revient sur Richard Lisson, qui n'a plus qu'à pousser ce ballon gentiment, dans la cage, des joueurs du Parox, le gardien qui est encore battu une fois, ça commence à faire beaucoup, on va voir si on joue jusqu'à la fin du match, ou si on simule la fin, à ce rythme là, on va finir à 8-0 à la fin du match. Allez, ça fait 3-0 pour l'Olympique Lyonnais, le Parox qui prend complètement l'eau, c'est une catastrophe, il n'arrive pas à enchaîner deux passes, et derrière, il faut dire qu'on a quand même pas mal de chance, sur les deux buts, deux actions un peu chanceuses, et c'est Maxwell Cornet, euh Maxwell Cornet, Alan Samaxima, pardon, qui vient avec le troisième but, il lui ressemble un petit peu, c'est vrai, il faut être honnête, avec les cheveux comme ça, mais bon, c'est largement différent, c'est un autre standing, Alan Samaxima et Maxwell Cornet, c'est pas la même chose, il y en a un qu'on a surtout pas envie de revoir à Lyon, c'est clair et net, mais voilà, 3-0 seulement, 17 minutes de jeu, je pense que d'ici la mi-temps, on pourra simuler la fin du match, il n'y aura pas vraiment de challenge, à continuer ce match, 90 minutes. Allez, Richard Lisson, pour le 4-0, 27 minutes de jeu, on enchaîne les buts, et le Paro qui va finir par abandonner, je pense, parce qu'à ce rythme là, ça va être une catastrophe, si en 25 minutes, il y a déjà 4 buts, ça va être terrible, ça va vraiment être terrible, c'est une catastrophe ce qui se passe dans ce match, pour les pauvres joueurs du Paro, malheureusement, la tête de Richard Lisson est plutôt bonne, même si elle est assez centrale sur le gardien, ça va quand même faire mouche, et ça va aller au fond. Oh là là, ce but, Alan Saint-Maximin, pour le 5-0, à la 42ème minute de jeu, quel golasso, incroyable de Saint-Maximin, un vrai bijou, un plaisir pour les yeux, regardez-moi ça, la distance où il est, comment il vient enrouler ce ballon, peine le carne opposé, c'est magnifique, c'est un chef-d'oeuvre, tous les faits qu'il donne dans ce ballon, pour qu'il revienne, le gardien est évidemment battu, la frappe est somptueuse, et ça fait déjà la manita, en à peine une mi-temps, le match est compliqué pour le Paok, ce sera la mi-temps du coup, du côté de la Grèce, on va certainement simuler la fin du match rapidement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, à avoir une démonstration offensive, à mettre 25 buts au Paok, je pense qu'ils n'en ont pas besoin, et que le résultat de toute façon, est déjà là je pense, même si on simule, on ne va pas prendre 5 buts, ça m'étonnerait fortement, on va aller du coup, vers le résultat ensemble, et ce sera une victoire du coup 5-0, ça ne bougera pas, voilà, en une mi-temps, on a fait 14 tirs quasiment, donc bon, je pense que voilà, le match était largement plié, triplé de Richard Lisson, le doublé d'Alain C-Maximin, Rodrigo qui n'a toujours pas remarqué depuis, allez du coup, on se retrouve juste après, cette magnifique victoire face au Paok, sur le score de 5-0, après la démonstration offensive, on va du coup pouvoir jouer ce match, face à l'Olympique de Marseille, dans cet Olympico, toujours des matchs très très chauds, on le sait, et Richard Lisson qui commence à faire son apparition fulgurante, dans le classement des meilleurs buteurs de cette Ligue 1, avec 6 réalisations, et une cinquième place déjà, alors qu'il y a le messier, le meilleur buteur à égalité avec Benteke, du côté de l'Angesco, avec 9 réalisations, on sent que Richard Lisson peut très très rapidement, prendre cette première place, parce qu'on peut voir que ça ne marque pas beaucoup, en termes de buteurs, dans cette Ligue 1, et on peut voir surtout que le PSG a un match d'avance sur nous, et on a déjà 6 points d'avance sur eux, donc si on arrive à gagner ce match face à Marseille, ça nous mettrait 9 points d'avance sur le PSG, ce serait vraiment pas négligeable, pour être champion d'hiver, et avoir une saison un peu plus tranquille, j'ai envie de dire, on est parti avec d'avant pour le match, face à Marseille, ce sera certainement le dernier match de cette vidéo, déjà oui, je vous l'avais dit, que ce sera un épisode plus court, j'ai vraiment très peu de temps en ce moment, pour pouvoir tourner les épisodes, donc ce sera malheureusement comme ça, j'aurais aimé vous faire beaucoup plus, mais ça va être compliqué pour ces périodes de fête, en tout cas j'espère que ça vous plaira quand même, on est parti pour cet Olympico, du côté de l'Olympique Lyonnais. Allez on est parti, on est au groupe 1 Stadion, pour l'un des matchs les plus attendus de la saison, l'Olympico c'est jamais un match évident, bien évidemment on connait la qualité de l'effectif marseillais, Lyon sur les papiers a une très très bonne équipe également, et il va falloir tout faire, alors qu'il y a Perrin on dirait, en défense centrale du côté marseillais. Allez Oussamaoua pour le 1-0, l'Olympique Lyonnais qui ouvre le score dans cet Olympico, Marseille beaucoup trop passif défensivement, qui ont laissé trop d'espace à cette équipe lyonnaise, qui aime avoir des espaces pour trouver des failles, et ça a été le cas ici avec cette superbe ouverture de Rodrigo, c'est magnifique pour trouver Oussamaoua, derrière il n'a plus qu'à ajuster Steph Bandanda, qui malheureusement commence à être un petit peu vieillissant le pauvre, il aura fait une superbe carrière du côté de Marseille, malheureusement ses performances sont un petit peu en train de décliner depuis la dernière saison, et ça se ressent au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des saisons, néanmoins ça reste un très grand gardien. Allez, il peut y aller tout seul. Paqueta pour le 2-0, Marseille en catastrophe, Marseille c'est très compliqué défensivement sur FIFA, je le sais déjà, je l'ai pu le vivre pendant une saison en carrière pro du côté de Marseille, où on encaissait but sur but, à cause de leur défense à 300 latéraux qui viennent défendre, et je le ressens clairement la difficulté, je vois pourquoi est-ce qu'on prenait autant de buts dans cette carrière pro que je vous invite à suivre, d'ailleurs on est parti du côté du Real Madrid si jamais ça vous intéresse, et on fait de très belles choses du côté du Real Madrid, donc si jamais vous intéressez, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, et du coup ça fait déjà 2-0, Marseille en grande difficulté défensivement. Allez 3-0 pour l'Olympique Lyonnais en ce match, la démonstration offensive des Lyonnais, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Olympique de Marseille est si mauvais défensivement, c'est une catastrophe, ils n'arrivent pas à ligner de passe derrière la défense à 3, et complètement regroupés, on est vrai qu'ils jouent avec un bus, mais seulement 3 défenseurs devant la cage, et du coup on a plein d'espace pour faire ce qu'on veut. Oh le but incroyable de Rodrigo, juste avant la mi-temps, but sensationnel du Brésilien, il a été repositionné en tant qu'élier gauche, pour qu'il puisse armer et frapper pied droit, du coup parce qu'il a que 4 étoiles de mauvais pied, alors que c'est un maximum en A5, donc j'ai préféré échanger les deux joueurs de côté, et pour l'instant c'est un changement qui est payant, parce que Rodrigo arrive à retrouver toute sa splendeur offensive, et ça a l'air de le plaire beaucoup plus comme ça, de pouvoir repiquer au centre et de frapper sur son beau pied, et on espère que ça va continuer, parce que ça lui donne de belles couleurs, et on va certainement rester ensemble pour la mi-temps, la voilà, elle vient d'être sifflée, pour l'instant 4-0 pour l'Olympique Lyonnais dans ce match, très peu d'occasion côté marseillais, et si ce n'est Matic qui a été à côté du côté marseillais, qui est certainement le plus dangereux offensivement, c'est pour dire à quel point c'est pauvre, et après un doublé de Samoa, un but de Paqueta et Rodrigo, ça fait 4-0 pour l'Olympique Lyonnais dans cet Olympique. Et ce sera la fin du match du coup, pas de nouvelle occasion, que ce soit de part et d'autre, et ce sera finalement une victoire lyonnais sur le score de 4-0, Richard Lisson sera l'un des grands tomes de ce match, aux côtés de Doucemaouar et de Lucas Paqueta, Rodrigo également aura fait un but magnifique, et très très grosse domination côté lyonnaise, pour remporter cet Olympique largement mérité. Allez du coup moi je vais vous laisser là-dessus, si l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, ça me ferait un super plaisir, merci à tous ceux qui le feront, mais t'es bien les petits cloches encore une fois, c'est super important pour avoir les prochaines vidéos, on voit que Jonathan Clos est en difficulté du côté de Crystal Palace, et surtout j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, je vous le redis encore une fois, mais c'est important, profitez de ces beaux moments de Noël, c'est toujours un moment sympathique à passer, et voilà, en tout cas moi je vais vous laisser là-dessus, épisode légèrement plus court je pense, et du coup je n'aurai pas vos retours par rapport aux derniers épisodes, donc voilà, si je n'ai pas pris en compte ce que vous m'avez dit, ce sera en tout cas lu, et je répondrai à vos commentaires, mais je ne pourrai pas faire du mercato par exemple, comme vous me l'avez conseillé, du coup moi je vais vous laisser là-dessus, c'est une bonne journée, une bonne soirée, c'était Alex, je te reprécie de vous, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada